Ici, tous les élèves ont bac plus 2, au minimum. Alors moi, à la base, j'ai un diplôme d'ingénieur. Et qu'est-ce qui m'a poussé là-dedans ? C'est déjà le statut juridique, peut-être la profession libérale. Moi, je pense que ça a vraiment une dimension sociale parce que l'ARP intervient vraiment souvent en dernier recours face à la machine judiciaire. Et je pense que ça a un petit côté Robin Desbois. Claire, elle, travaillait encore il y a peu comme attachée de presse. Quand un jour, elle a tout plaqué pour réaliser son rêve. Ce métier, ça avait toujours été un rêve, mais je pensais pas que c'était un vrai métier. Je pensais pas que c'était légal. Je pensais que c'était pour les voyous, les anciens flics. Je vois ça un peu comme si on était un peu un chevalier blanc, quoi. C'est ce côté un peu on aide les gens, on fait la justice aussi. Mais sans avoir le côté Etat, quoi. On est vraiment des privés, quoi. Sur une centaine de candidats chaque année, seule une vingtaine sont retenus. Une sélection impitoyable pour cette formation qui dure un an et coûte 5 000 euros. Ici, on n'apprend pas que le droit, on y fait aussi des exercices pratiques. Et ce matin, c'est contrôle. Pas besoin de feuilles ni de stylos. C'est sur une sorte de cluedo géant, la résolution d'une affaire criminelle que les étudiants vont être notés. Un propriétaire agricole s'est fait voler 5 000 euros et des armes de collection. A eux de mener l'enquête. Vous êtes en situation réelle. Donc il s'agit d'un vol. Votre client vient vous voir et vous explique que lors d'un déplacement professionnel, donc il a quitté son domicile. Et en revenant à 17h le soir, on lui a appris qu'il avait été victime d'un vol. Yves Conversano est le fondateur et le directeur de l'IFAR. Depuis la création de l'école, il a formé 300 détectives aujourd'hui sur le terrain. Vous devez poser des questions à votre client, savoir comment ça s'est passé, etc. Et puis, vous allez faire des investigations. L'exercice compte pour le diplôme. Il s'agit pour le professeur de noter la façon dont Claire et sa comparse vont s'y prendre. Les 2 élèves décident de reconnaître les lieux. Alors, comment vous allez procéder ? Ce qui a été volé, c'est dans le bâtiment principal. C'est une maison ? Non, non, c'est dans mon bureau. Et le bureau se situe un peu dans la maison. Mais on va le voir, il est juste à côté. 1ère étape de l'enquête de Claire. Le bureau du client improvisé dans cette salle de cours. Les 2 étudiantes décident de réaliser un relevé d'empreintes laissées sur ce verre et cette feuille de papier par l'auteur du vol. Grâce à ces empreintes, elles espèrent identifier un suspect. J'ai des beaux doigts, hein ? Mais visiblement, pour la technique de prise d'empreintes, les coupables peuvent dormir tranquilles. Faites attention à ce que vous faites, là. Prenez une lame, quelque chose. Mettez pas vos mains sur... Elodie imprime sur le verre ses propres empreintes. Faut avoir l'écart, là. Elle a fait ça sans les gants. Donc c'est le B à bas du... Le B à bas du relevé d'empreintes. Elle a posé ses propres empreintes sur le verre. Donc je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire encore sur le relevé d'empreintes. Mais en fait, on les met en situation pour que, je dirais, cette technique soit maîtrisée parfaitement, là. Claire et Elodie vont maintenant interroger les témoins. Le rôle est tenu par les professeurs de l'école, tous détectives en activité. Ils vont pouvoir juger de la pertinence des questions des 2 étudiantes. Vous n'avez rien remarqué de différent ce jour-là ? Un véhicule que vous connaissiez pas ? Des gens ? Non, 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 non. Ce jour-là, vraiment, on était tous... Enfin, voilà, tout le monde était à peu près là. Et finalement, j'ai rien remarqué de... Vous avez pas de la main d'oeuvre qui vient comme ça ? Non, absolument pas. Je vais vous laisser... D'accord. Retourner à vos activités. Merci beaucoup. L'enquête de Claire n'avance pas d'un pouce. Il faut dire que sa technique d'interrogatoire n'est pas plus au point que celle de la prise d'empreinte. Ce que lui fait sèchement remarquer le directeur. Là, les questions que vous avez posées, il y avait pas la stratégie, questions ouvertes, fermées, et des questions pertinentes. Allons, allons-y. Quelles questions ? Eh, mais il faut y réfléchir. A la fin de l'exercice, le constat est dur. Seulement 4 étudiants ont trouvé la solution, à savoir identifier l'auteur du vol. Qui a trouvé la réponse ? Levez la main, non. Qui ? Vous êtes un, deux. Levez bien la main. Vous avez bien que je vous comprenez. A la fin de l'année, 80% des élèves en moyenne seront diplômés, mais aucune garantie de boulot à la sortie. Comme partout, le secteur connaît la crise. On n'est pas très nombreux, hein. On est, on va dire, avec les salariés, peut-être 1 400 détectives dans toute la France. A l'époque, les gens arrivaient dans ce métier sans avoir une formation spécifique. Et là, on constate que les gens qui sortent notamment de la formation sont, je dirais, ceux qui ont pris la relève. En fait, les nouveaux détectives, les nouveaux détectives, c'est la nouvelle génération. et les nouveaux détectives, c'est la nouvelle génération.